Mesdames messieurs bonsoir bonjour il y a cet enfoiré là qui m'a eu par derrière à travers brouillard putain j'aurais pas cru mais bon bref du coup ça m'a fait utiliser une fiole d'assus pour rien alors juste pour vous tenir au courant de mon avancée je suis au grand maître sylverne dans la vallée boréale je crois ça s'appelle comme ça dans un village de glace et du coup je crois bien que c'est ma huitième neuvième tentative sur ce boss bon il n'est pas super difficile c'est juste que de toute façon vous allez le voir là tout de suite c'est juste que il a une deuxième forme et ça casse les couilles quoi la deuxième forme comme d'habitude allez hop on y va on fonce on va essayer de faire ça bien hop putain et bah lui en arrière comme d'habitude allez il faut faire attention à son coup d'épée gauche la lame des ténèbres là vous voyez voyez celle qui est brille en oh putain j'ai failli me faire avoir celle qui brille en violet là vous voyez celle là qui fait beaucoup de dégâts et en fait il nous met des coups gauche comme à la box ça fait extrêmement mal enfin quoique là je me suis mis une armure qui nous protège du feu donc ça devrait le faire donc vous voyez qu'il est pas difficile la première forme est pas difficile après c'est plus compliqué oh là 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 je me suis fait avoir j'avoue je me suis fait avoir par ce combo de malade mental il ne l'avait jamais fait ce combo c'est bien la première fois qu'il me le fait putain le coup en arrière le coup d'épée en arrière ça aussi il le fait souvent oh non putain heureusement j'étais loin parce que c'était foutu pour moi oh putain coup d'épée en arrière voilà putain il faut que je trouve un moment un petit laps de temps pour pouvoir me remplir attendez voilà là ce niveau c'est bon voilà c'est la race c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors je sais pas ah ça y est je transforme alors là je vais essayer d'attaquer avec l'espadon d'âme c'est bon je l'ai eu alors vous voyez derrière lui il a des ailes mais en fait c'est son double c'est son ombre voilà et c'est là ça commence à se compliquer un petit peu je vais prendre mon épée vous voyez nous attaque à deux donc là ça craint un peu plus les oh putain j'ai fait une roulade la mire c'est moi qui suis nul effectivement je suis un peu nul mais j'essaye de faire au mieux allez prendre mon folle d'estus alors j'ai essayé à la flèche d'âme mais ça fonctionne pas à la flèche d'âme je vous avouerai que ça ne fonctionne pas attendez je vais me cacher là mettre un petit bouclier on va quand même dire c'est pas ça qui fait la différence mais je peux vous assurer que ça fait la différence allez hop cours 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 hop là et bien sûr toujours jouer dans la joie et la bonne humeur comme je le fais à l'instant allez on va essayer de le bourriner le maître sous l'ivan je peux putain les enfoirés les enfoirés triple combo avec son double cet enfoiré il me semble qu'on peut tuer son double aussi il me semble qu'on peut tuer son double oh la 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 ils ont fait attaque double de la mort hyper rapide voilà je suis mort bref vous ai compris un très beau boss rien à dire même l'endroit est très très joli l'église cathédrale on se bat dedans c'est c'est sympa à voir donc le boss vous avez vu il est pas énormément difficile je pense que je l'aurai demain ou après demain tout dépend de de comment je vais jouer voilà bref sur ces images je vais vous laisser c'était vraiment un bref aperçu de mon aventure sur darsoul 3 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous et à tous tcho tcho